Bonjour à tous, comme à spécifier, j'ai commencé ma maîtrise en janvier dernier, donc mon PowerPoint m'a apporté un peu sur ce que j'ai fait au courant de l'été et certains résultats préliminaires que j'ai réussi à obtenir dernièrement. Donc petit tour de horizon rapide, l'évolution de l'agriculture depuis les années 30, grâce à une série de technologies qui ont vu leur apparition, on a réussi à augmenter les rendements actuels pour répondre à la demande sociétale. Évidemment, l'évolution de l'agriculture a apporté un certain lot de problèmes au niveau environnemental que l'agroforesterie peut régler en partie. Il existe plusieurs types d'agroforesterie qui sont listés ici. Celui qui m'intéresse le plus, les systèmes agroforestiers intercalaires ou SAI, ça se peut que je dise pendant la présentation comme ça, c'est un système où est-ce qu'on va alterner la présence d'arbres et de cultures. Mais quelle est la contribution des arbres agroforestiers dans un champ? Les arbres agroforestiers vont augmenter le taux de matières organiques contenus dans le sol par la libération, par exemple par les branches, par la résolution de position. Ils vont aussi capturer le surplus de minéraux qui peuvent venir des engrais chimiques. En allant aussi, ils peuvent aussi aller chercher les minéraux qui sont non disponibles aux cultures et les restituer par leur litière ou encore une fois par la résolution de position, les restituer aux cultures pour augmenter la stabilité des agrégats, ce qui peut permettre un meilleur transport de l'eau et de l'oxygène qui aura un impact sur la flore microbienne du sol. Donc, ils auront une augmentation et une diversification de la pédrofonde. Évidemment, tout ça va augmenter avec l'âge des arbres, l'âge des systèmes. Par contre, à l'opposé, on peut observer une diminution des rendements. Cette diminution-là est causée par soit une compétition pour les ressources souterraines de la part des arbres, donc pour l'azote, le carbone, etc., ou une compétition pour la lumière directement. Dans le nord-est de l'Amérique, l'élément clé, c'est vraiment la lumière. C'est ça qui est l'élément de la plus grosse compétition, étant donné que l'eau ou les ressources minérales habituellement ne sont pas réfléchies. Donc, dans quoi s'inscrit mon projet après ça pour ma maîtrise? Mon projet, c'est d'analyser les impacts des systèmes agroforestiers sur les propriétés fisico-chimiques des sols, mais aussi de regarder comment est-ce que les rendements vont varier dans différentes subacultures dans un contexte québécois. Évidemment, certains projets, ces aspects-là ont déjà en partie été étudiés dans d'autres études. Par contre, la grosse différence avec ces études-là, c'est que j'ai à ma disposition des sites de deuxième génération. Qu'est-ce que je veux dire par deuxième génération? C'est-à-dire que les premiers sites qui avaient été créés, c'est des sites très expérimentaux, régies extrêmement contrôlées, les cultures extrêmement contrôlées, des sites où l'espace entre les rangées n'était pas optimisé pour la mécanisation moderne. Donc, moi, ce que j'ai à ma disposition, c'est les sites avec des écartements entre les rangées de 24 jusqu'à 90 mètres. C'est vraiment optimisé pour des gens qui aient des moissonneuses batteuses qui puissent y aller et que le nez des batteuses, des fois, peut faire entre 20 et puis des fois, il y en a qui sont gigantesches qui vont jusqu'à 40 mètres. Donc, c'est vraiment optimisé pour ça. En plus, j'ai un beau réseau de sites qui parcourent une bonne partie du Québec. Je peux avoir une vue un peu plus d'ensemble du territoire québécois. Aussi, l'écruteur est intégré à chacune de ces étapes-là. Ce n'est pas le chercheur uniquement qui va décider ce qui se passe sur le site. C'est l'écruteur. C'est lui qui décide les cultures. C'est lui qui décide la région agricole. Il s'occupe des arts. Il s'occupe de distorer les arts. Il s'occupe aussi de délaguer. Il y a aussi une demande de l'industrie par rapport à ça. Donc, on demande d'avoir des études faites ici au Québec sur une vue pour l'ensemble du Québec. C'est vers cette optique-là que j'ai commencé mon projet. Donc, les hypothèses. J'ai plusieurs hypothèses qui touchent plusieurs volets de ma maîtrise. Mais je veux vraiment me concentrer sur l'hypothèse qui touche principalement les rendements agricoles. Parce que c'est la variable d'intérêt la plus importante. Donc, petit graphique simpliste. On a en Y, c'est les rendements agricoles. Donc, lorsqu'on est proche des arbres, les rendements doivent être diminués à cause de la compétition que j'ai cité tout à l'heure. Et lorsqu'on s'éloigne des arbres, le rendement va augmenter. On peut voir ici qu'il y a un pic de rendement comparé à lorsqu'on s'éloigne des arbres. Ça, c'est notre hypothèse qui en fait, lorsqu'on s'éloigne des arbres, voir une amélioration des conditions micro-environnementales. Donc, par le vent, par la température de l'air. qui fait en sorte qu'il pourrait y avoir des rendements supérieurs à ce qu'on retrouve plus loin. Et si on compare aux témoins, évidemment, lorsqu'on s'éloigne des arbres, on va se rapprocher de ce qu'on pourrait retrouver en témoins. Les témoins, ce sont des témoins de culture agricole. Donc, c'est un endroit où est-ce qu'on est le plus éloigné possible de toute présence d'arbres. Ensuite, je regarde en fonction de différentes cultures. Ici, on a les fourrages. Les cultures annuelles, en fait, c'est moi qui l'a mal écrit. Je voulais plutôt dire du soya, par exemple, et du maïs. Mon hypothèse, c'est que les fourrages vont être beaucoup moins affectés que les cultures plus annuelles, puisque ce sont les cultures pérennes. Ici, on compare le soya avec le maïs, par exemple. Alors, c'est plus un point de vue de métabolisme. Le site de maïs étant une plante en C4, va être beaucoup plus affecté par un manque de lumière, par exemple, que le soya. Donc, je parle de mes sites depuis tantôt. C'est quoi les sites que j'ai à ma disposition? J'ai huit sites répartis de l'ouest de la Montérégie jusque dans le Bas-Saint-Laurent, qui ont été implantés entre 1996 à 2014. J'ai mes deux plus vieux sites, c'est 2004 et 1996. Les autres ont été implantés depuis 2011. Quatre cultures cette année que j'avais à ma disposition. Le soya, du maïs, du héricot noir et des fourrages. L'écartement, comme je disais tout à l'heure, assis entre 24 et 90 mètres. Les essences sont retrouvées sur mes sites. C'est peuplier hybride sur presque tous les sites, qui alternent avec certaines espèces de bonobles. Par exemple, de l'érable à sucre, des espèces de chênes rouges, de chênes à gros fruits. Et sur cette site, j'ai de Londres aussi. Des exemples de sites que j'ai. Par exemple, Saint-Télésphore, on a un site avec 38 mètres d'écartement entre les rangs. Un site à fort potentiel agricole. On est au cœur de la Montérégie, en ce moment, à Saint-Télésphore. Donc, c'est un peu la vue stéréotype. Autour, il n'y a pas beaucoup d'arbres. C'est vraiment du maïs, du soya qui est planté là. À l'opposé, on a des sites comme Saint-Paul-Lin. Donc, moins d'écartement entre les rangers, 24 mètres. Un site à productivité école plus modérée. C'est un site un peu plus marginal. Dans les environs, il y a beaucoup, beaucoup de forêts. C'est un fort couvert. Une fois que j'ai ces sites-là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, les sites ont été subdivisés en blocs. Entre 3 et 4 blocs par site. Et j'ai visité le site. Dans chacun des blocs, j'ai pré-déterminé des tronçons d'arbres que je regardais. Il y avait une bonne hauteur, que les arbres étaient uniformes. Et j'avais essayé ces tronçons-là. Et ensuite, à travers chacun de ces tronçons d'arbres-là, dans chacun de mes blocs, je faisais un transect de part et d'autre. Ensuite, il venait le moment où je me disais, OK, à quelle distance est-ce que je vais échantillonner? L'échantillonnage se faisait... La première variable que j'ai terminée, c'est la variable 1H. 1H, en fait, c'est la hauteur moyenne des arbres. Donc, je mesurais les arbres, je faisais la moyenne de la hauteur de mes arbres. Et j'avais un point d'échantillonnage à la distance 1H. Pour ça, j'avais un point d'échantillonnage à 0,5H, qui voulait avoir un effet plus prononcé de la part des arbres. Enfin, je me suis réapproché des arbres. Ensuite, je voulais avoir l'effet le plus loin possible des arbres. Donc, le centre de la rangée. Une rangée de 24 mètres, j'allais à 12 mètres. Et un dernier point d'échantillonnage, c'était la distance entre le centre de la rangée et un H, que j'ai nommé 0,5C. Je faisais ça de chaque côté des arbres. Et j'avais un témoin où, comme je disais, c'était une parcelle agricole où j'avais le moins possible l'influence des arbres. Les échantillonnages que j'ai faits. J'ai fait un quadrat de 1 mètre carré à chaque année de mes distances lorsque je prélevais de la biomasse ou je prélevais les plants de soya, de maïs ou de l'haricot. À ces zones-là aussi, j'ai fait des photos hémisphériques. Et sur toute la largeur du tronçon sélectionné, j'ai fait une sorte d'échantillonnage de sol. J'ai fait aussi l'évaluation des mauvaises herbes. Et sur 4 de mes siècles, j'ai évalué l'humidité du sol pendant deux fois au cours de l'année. Les fourrages ont été récoltés deux fois pour essayer de représenter ce qui se passe vraiment dans le monde agricole. Comme je disais, ces analyses-là ont été faites au cours de l'été jusqu'à octobre dernier. Donc là, en ce moment, je suis dans le laboratoire. Les analyses qu'il me reste à faire, ça va être d'analyser les différentes composantes du rendement des cultures annuelles. Donc, on ferait le nombre de plants, le nombre de gousses, le poids total. Et les remandes totales, les fourrages, j'ai réussi à les finir la semaine dernière. Ça fait que je vais avoir quelques risottes préliminaires à vous montrer. Les sols, diverses analyses de sols qui vont être effectués. Les pH, carbone total, azote total, les analyses plus physiques du sol aussi. Et j'ai aussi le pourcentage de transplants de lumière qu'il va falloir que j'utilise. Donc, comme je disais, des petits risottes préliminaires que j'ai réussi à faire au courant de la dernière semaine. On peut voir en Y, c'est les rendements agricoles totales en tonnes de matière sèche par hectare. En X, on a la distance par rapport aux arbres. Le plus proche des arbres, c'est la première bande en s'éloignant des arbres. Et la dernière bande, en fait, c'est le témoin. Si on voit la moyenne plus ou moins les quartiers, les lettres représentent s'il y a une différence entre ces moyennes-là. Le H, la valeur moyenne des arbres. Le C, la valeur la plus moyenne des arbres. Comme on peut voir ici à Pointe-Fortune, malheureusement ou heureusement, ça dépend c'est quoi le point de vue. Il n'y a pas de différence entre les distances. Donc, les arbres n'ont pas encore d'effet à Pointe-Fortune sur les rendements, selon ce que j'ai pour l'instant. Si on s'en va à Saint-Thibald, le même résultat, ça ne change pas. Les arbres n'ont pas encore d'effet sur les cultures. Et si on va à Hudson, ici je n'ai pas de témoin malheureusement, on voit encore le même effet. Comme je disais, le point de vue, ça varie. Ce n'est pas nécessairement négatif, ce n'est pas nécessairement positif. Le fait est là donc, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fonction de l'âge qu'ont mes sites, Hudson et Pointe-Fortune ont été implantés en 2011, Saint-Thibald en 2013. Lorsque les sites sont jeunes, on voit qu'il n'y a pas encore d'impact sur les cultures fourragères. C'est à partir aussi de mon hypothèse, puisque mon hypothèse stipulait que les cultures fourragères sont moins affectées que les cultures annuelles. Donc, ce n'est pas nécessairement indésirable qu'il n'y ait aucune différence entre mes distances. C'est quoi que mon projet va avoir comme implication dans le futur quand je ne vais pas pouvoir terminer? C'est sûr que le but ultimement, ce serait peut-être d'apporter un point de vue différent aux agriculteurs pour qu'ils ne voient pas la présence des arbres comme étant automatiquement nuisible. Je le voyais sur les sites, quand les arbres sont présentes, des fois on voit une division des hauteurs des plans. Mais j'ai hâte de réaliser les résultats des rendements, puisque ces rendements-là, est-ce que ultimement le rendement final est le même ou pas? Ça, c'est intéressant à regarder. Le but aussi, c'est de permettre d'augmenter leur mise en place dans les champs, parce qu'on veut justement augmenter le nombre d'études, savoir précisément comment réagissent les cultures quand on implante des arbres dans les champs. Et ultimement, c'est sûr que le but, ce serait de mon projet à moi, c'est un projet qui fait partie d'un plus gros projet, un projet qui va durer sur 20-30 ans. Les sites, comme je disais, il y en a qui vont être implantés en 2011, ça ne sera pas demain matin que le sujet va finir. Ça fait que mon projet à moi fait partie d'un beaucoup plus gros projet. Donc, merci beaucoup de votre attention. Les questions, ça va être tantôt. J'aimerais ça remercier mes partenaires financiers, et merci spécial à toutes les personnes qui m'ont supporté cet été. Merci.